et bien salut tout le monde c'est vidéo guide voir formé faire on se trouve sur une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler des mises à jour dans d'estelle donc c'est la mise à jour 60 enfin la destem 60 pardon donc aujourd'hui on va regarder un peu les nouveautés qui va arriver comme vous pouvez le contester il ya un nouveau personnage qui s'appelle atlas qui sera prévu apparemment entre la mise à jour peut-être 17.5 ou la mise à jour 18 quelque chose comme ça entre les deux et un autre warframe qui s'appelle aussi warwalk je sais pas comment le nom je vais vous montrer ça après les images je connais pas son nom de tête je vais vous redire après et donc on va parler un peu d'atlas d'abord après on parlera du deuxième warframe juste après donc atlas est un warframe basé sur l'élément de la terre vous savez qu'il y avait au moins trois éléments il y avait le vent il y avait déjà l'eau il y a déjà le feu il en manquait certains donc il en montait un je crois l'élément de la terre et donc voilà et le dernier élément est arrivé donc ça va être atlas qui va être basé sur le pouvoir de terre il va faire de la roche de la pierre et tout ce qui s'ensuit donc ensuite donc petite nouveauté aussi c'est qu'il y aura aussi une nouvelle aspect de valkyr je vous montrerai juste après ça et je vais aussi vous montrer comment atlas au niveau des bruitages va être fait parce qu'en fait j'ai trouvé une petite vidéo où il montrait les bruitages d'atlas quand il a utilisé ses pouvoirs donc ça change pas atlas ou pourra personnaliser autant que vous voulez son personnage changer la couleur les casques donc pour le moment il montre pas les casques prévus il montrera pas grand chose de cet atlas bon pour le moment il s'appelle atlas mais un jour il est possible qu'il le renomme parce que je m'en souviens quand il y avait certains gens ouais notes il s'appelle pas ying et yang il s'appelait que notes parce que quand j'avais fait la vidéo dit que notes je l'avais appeler ying et yang parce qu'on n'avait pas le nom officiel quand j'avais fait cette vidéo donc là il se peut que atlas est pareil on n'a pas le nom officiel quand je fais cette vidéo il se peut qu'un jour soit renommé donc là wargonk voilà donc là je vous montre wargonk cela qui gère le vent l'élément de vent donc vous savez qu'on a déjà zephyr qui gère l'élément du vent mais là on en a un autre un peu différent donc il fera des genres de tournades encore mieux il se débrouillard en du vent en brouillard et vous allez voir un peu ça je vais vous montrer donc il va se mettre invisible mais en intérieur d'une tournade géante en genre de brouillard et vous pourrez vous déplacer en genre de tournades ça va être assez sympa je vais vous montrer quelques images donc un des deux sera placé soit la mise à jour 18 soit la mise à jour 17.5 c'est entre les deux donc il y en a un qui va pas tarder parce que j'ai regardé il disait que ça allait entre la 17.5 bon je vous le confirme pas parce que j'en suis pas vraiment très sûr je regarde un peu sur internet je trouve des images à droite et à gauche je vous montre donc tant que j'en suis pas vraiment sûr je vous mets pas de confirmation je vous mets juste des petites images je vous dis un peu ce qui risque d'arriver donc déjà les personnages sont sûrs d'arriver ils viendront ils sont comme ça et ça c'est prévu je vous le dis mais quelle mise à jour sortira ça par contre j'en sais pas plus on m'avait juste dit entre le 17.5 et la 18 donc voilà la vorgoncle est en train de faire son pouvoir de tournade comme je vous ai dit vous voyez qu'il peut se déplacer en faisant ses petits brouillages ensuite atlas on va leur montrer les rochers quand il est en train de faire ses pouvoirs donc là vous pouvez changer les ennemis en pierre hop balancer le rocher vous pouvez aussi invoquer des genres de géant enfin de qu'on appelle ça de petits personnages qui viendront vous aider en pierre bon on va les appeler les géants de pierre parce que vous connaissez tous ces personnages qui sont géants en pierre et qui bougent donc voilà moi je vais les appeler comme ça les géants de pierre mais ils sont pas géants et alors ils vous soutiendront c'est un peu comme Nice vous contrôlez des ennemis ou des invocations comme Nécros voilà vous invoquez des ou des spectres ou ça mais en pierre et franchement c'est le pouvoir d'atlas donc vous pouvez aussi changer les ennemis en pierre regardez hop voilà et changer les ennemis en pierre vous pouvez aussi invoquer un roche qui se met en boule et qui roule dessus les ennemis après qui les écrase donc c'est assez vraiment très sympa voilà moi je suis vraiment très content de ce style de personnage j'avais déjà en parlé entre amis franchement j'avais dit un style de warframe dans ce style là ça serait vraiment très sympa voilà donc maintenant on va parler un peu de wargang j'ai pas vraiment beaucoup d'images sur lui j'ai juste qu'il fait une espèce de tournade en vapeur mais j'en sais pas plus ils ont pas remontré énormément de personnages ils ont pas vraiment montré beaucoup sur celui là tout ce que je sais c'est qu'il fait une tournade en vapeur ensuite je vais vous montrer aussi les nouveautés de valkyr il va y avoir un nouveau style une nouvelle apparence les aspects je sais plus comment ça s'appelle je me rappelle plus non les aspects que tu changes que tu équipes sur ton corps c'est pas un sanana c'est pas un truc que tu équipes ça change le corps c'est comme un casque vous changez le casque de votre warframe bah là en fait c'est le corps qui change et les détails et je crois aussi qu'il y aura un nouveau casque de valkyr je vais vous montrer une image juste après là on va voir un peu donc voilà valkyr un nouveau style je vous mène les images voilà juste devant valkyr un nouveau style bon ils ont la couleur je pense qu'il est personnalisable vous pourrez mais vous voyez qu'il a vraiment une nouvelle gueule il est vraiment repensé refait le design donc je pense que c'est un aspect je pense que c'est un truc qui s'équipe par contre je sais pas s'il faudra claquer des pl pour ça ou ça sera lootable mais à mon avis je pense plutôt qu'il faudra claquer des pl donc regardez après le reste des pouvoirs de valkyr reste le même le concept ne change pas il y a juste le style qui change un nouveau design et qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? ah oui je vais vous montrer aussi les bruitages d'atlas quand ils ont fait les bruitages que je vous ai parlé j'ai trouvé une petite image et je vais vous montrer aussi qu'il existe une nouvelle arme enfin qu'il va sortir un genre de massue je sais pas c'est quoi le nom ils ont pas montré de nom rien spécialement alors voilà elle est vachement stylée c'est vraiment une un massue une massue vraiment avec une tête de chat écrasée bah je sais pas moi je le vois comme ça après qu'est-ce qu'il pourrait avoir aussi c'est qu'il pourrait avoir pas mal de choses quoi j'avais entendu parler aussi qu'il y aura les T5 une rumeur mais comme ça je n'en sais pas et j'ai aussi entendu parler qu'il y aura un nouveau néant le nouveau néant c'est l'archeine en principe d'après ce que j'avais parlé dans une autre vidéo news d'Eston j'en avais déjà parlé avec Eknots j'avais dit qu'elle allait avoir les Néant Archwing et si vous voulez voir le Néant Archwing allez sur l'autre vidéo je vous mets le lien dans la description vous allez regarder j'ai les images du Néant Archwing et après je pense que c'est tout ils ont pas montré plus de détails ils ont pas donné plus d'infos c'est tout ce que c'est et je vais vous montrer le débutage d'Atlas c'est parti on y va par contre les voix sont anglaises c'est des développeurs j'en avais c'est la version c'est parti C'est génial ! Je veux ce travail ! Petite comparaison... Ils ont voulu... Vous avez voulu me montrer... Oui, je l'ai fait ! Oui ! C'est vraiment très bien fait ! Donc vous voyez, en fait, ils ont fait les doublures en balançant des pierres sur... Dans la vraie vie, ils ont balancé des pierres, ils ont pris un micro, ils ont enregistré, et ils ont fait le doublure avec ça ! Ils l'ont encrusté dans le jeu ! Donc c'est vraiment très bien fait ! Par contre, pour les voix anglaises... Anglais, je ne peux pas les traduire, je ne sais pas parler l'anglais ! Donc moi non plus, je n'ai pas compris ce qu'ils disent, mais si vous savez ce qu'ils disent, tant mieux ! Voilà ! Ecoutez, on va finir avec une petite image avec Valkyrie en plein de combats ! Hop ! On va vous montrer un peu une petite image ! Voilà ! Et après, je vous laisse sur ces infos ! C'est tout ce que je sais ! Si je n'en sais plus, je vous en parlerai dans une autre vidéo ! Il y aura aussi des vidéos... euh... Des conclaves entre amis qui va bientôt sortir ! Il ne m'en reste pas beaucoup de travail à faire, mais ça sera fait ! Euh... Si je n'aurais pas fait cette vidéo, j'aurais pu la finir là ! Mais je préfère vous sortir cette info ! Elle est assez sympa ! C'est vraiment quelque chose que je tenais à vous lui montrer ! Donc voilà ! Allez, bye bye tout le monde ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !